Les dépassements marocains dans les territoires sahraouis occupés dévoilés au grand jour en dépit du blackout médiatique imposé par l'occupant marocain et ses alliés. La journaliste et réalisatrice italienne Elina Ruska a pu réaliser deux reportages diffusés hier à Alger. Elle met à l'index des souffrances et les agressions du peuple sahraoui colonisé. Elle est l'une des rares investigateurs à pouvoir accéder au Sahra occidental occupé et à constater le visu des malheurs de ce peuple. Elle salue le rôle de l'Algérie pour son soutien au peuple sahraoui. Par le soutien d'une association suisse qui voulait un témoignage sur un des territoires qui sont les plus minés au monde, mais sur lesquels on ne sait pas grand-chose. D'ailleurs, c'est le désert du Sahra. Dans cette zone, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plus de 8 millions de mines. Et c'est vraiment un des territoires les plus minés au monde. Et il y a eu tout un travail de déminage jusqu'à que le conflit entre les Sahraouis, la Haste et le Maroc n'a recommencé. L'autre reportage qui s'intitule « La normalisation de la normale », c'est la synthèse du travail que j'ai pu faire cette même année, 2022, en février, lors que je me suis rendue de nouveau dans les camps de réfugiés sahraouis. Cette fois, j'ai voulu essayer de comprendre ce qui s'était passé après le Covid et quelle était la situation réelle des campements. Car même avec l'aide de l'Algérie, ça reste un territoire désertique, ça reste un territoire compliqué.